Pensons qu'aujourd'hui, il y a quand même une restitution à faire. Parce que le sortant a posé des actes négatifs. Le sortant a conduit cette administration dans l'abîme. Et donc, nécessairement, une opération de dite s'impose. Parce qu'il faut, effectivement, faire le constat de ce qui n'a pas pu marcher pour ensuite poser des bases fondamentales pour ce qui doit marcher et comment cela doit marcher. Et pour ça, il faut nécessairement une opération d'audite. Ensuite, il est urgent pour le nouveau directeur général, et nécessaire, de convoquer déjà autour de lui une concertation avec l'ensemble des acteurs qui ont, pendant des années, apporté un embelli dans cette maison-là. C'est important. Cette concertation s'impose. Et ensuite, il faut nécessairement regarder, analyser, pourquoi pas, autour d'un colloque, d'un forum, d'un séminaire, l'ensemble des mécanismes à mettre en place pour parvenir à la prévention, à la protection de la vie et à la mise en œuvre des contrôles pouvant permettre la sécurisation de l'usager de la route. Et cela s'impose parce que beaucoup de choses ont été mises de côté pendant presque huit ans par celui qui vient de partir. Ces choses ont été conçues par des spécialistes. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, j'entends régulièrement parler des organismes qui n'ont rien à voir avec la question de sécurité, de prévention et d'encadrement de la protection civile, généralement, s'en imprégner. Et c'est inadmissible. Nous pensons que des projets ont été mis de côté. Le plan préconsecte, le programme de réduction des risques de mortalité dans les accidents de la route, et la question aujourd'hui de l'éducation routière, la question aujourd'hui de la protection même de la vie dans les questions d'intermodalité ne s'y est plus. Et pour cela, il faut nécessairement qu'on revienne sur de nouvelles bases.